Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir, un honneur, que dis-je ? J'ai eu une très grande joie à faire cette vidéo malgré un pincement au cœur forcément important puisqu'on va terminer une histoire pour en commencer une autre. Voilà, on va prendre notre retraite à l'Ajax ensemble. Mais avant, j'aimerais revivre la 90e minute de la finale Manchester-Ajax d'hier. Si tu ne l'as pas vue, je te conseille d'aller voir cette vidéo, elle est disponible bien sûr sur la chaîne en rediffusion. En attendant, moi je te propose quand même de vivre une minute assez exceptionnelle. Je la mets, je suis à droite, en bas, à droite, c'est deux mois. Je suis à deux mois et on a Bonacorso qui fait cette touche. La tension était tellement terrible. Moreno, ça joue petit bras, mais c'est bien écarté vers ce rondo. José Carton, pas de Faustinho. Oui ! Oui ! Le condamnation ! Eh oui, ce but, ce but, ce but, chers adjoints, chers socios, chers abonnés, ce but nous a donné la Champions League. On a gagné la Champions League à domicile en plus, c'était chez nous. L'histoire se souviendra de ces adjoints, de ces socios qui ont donné la victoire en Ligue des Champions. La cote avant saison était à 36. On a gagné la compétition reine avec toute cette équipe-là. Même le Green, c'était là et a pu soulever la coupe. C'était un véritable plaisir. Et forcément, comme je vous l'avais dit, eh bien, qui dit Ligue des Champions dit aussi retraite immédiate. Voilà. Souhaitez-vous démissionner de votre pod entraîneur et prendre votre retraite avec effet immédiat ? Et oui, voilà, cette partie de FM est terminée. Voilà, c'était un pur plaisir. 6 jours, 18h51 sur cette save à vivre des émotions en partant de Thorne. On en a un à Lens, un an et demi, puis on en a un à l'Ajax. On est allé en demi-finale, puis finalement, on se fait éliminer en 8e. Mais là, cette saison, enfin, enfin, les gars, on a réussi à gagner le Graal. C'était l'objectif. On n'est parti de rien, de pas de réputation, pas de club, pas d'expérience pour arriver à l'Ajax et aujourd'hui gagner cette règle. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Si vous n'avez pas été là hier, je vais vous le dire. Ça va être un énorme projet. Et moi, ce que je vous propose, c'est de le découvrir tout de suite. Laissez-moi juste me changer. Eh oui ! Eh oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On est à Torn ? Mais oui ! Mais oui ! Voilà le projet qui va nous tenir en haleine pour ce FM20, cette fin d'FM20, peut-être jusqu'à novembre. Torn, et si nous n'avions jamais accepté l'entretien de Lens, que se serait-il passé ? Voilà ce qui va nous amener aujourd'hui dans notre nouvelle carrière, notre nouvel objectif, notre nouvel save, eh bien, ça repart. Du moment où j'ai accepté l'entretien à Lens, l'univers parallèle, c'est celui où je n'ai pas accepté l'entretien à Lens, celui où on reste à Torn et on gagne la Champions League avec le Torn ZIF. Voilà ce qu'on va faire. Revue d'effectifs à l'époque, Greg Dugdal, Sébastien Holmen, Abrahamson, Dodds, Harvey Davies, Perichy, Chassine Fekir, Bridgen Dilu, Louis Gustavo, le Grinch était de là, bien sûr. Svensson, Daini, Olsen, Assad, Amanda, Friend de Rupp, Jagger, Brink, Elias, Anderson, David Seguer, Larson, Seju, Joel O'Sullivan, Josh Bender, Jeff Harton et Darren Thomas, la colonie des Etats-Unis, aussi les Suédois. Bien sûr, le Grinch était déjà là, il y avait le Dug. On est parti donc pour l'objectif de gagner la Ligue des Champions avec Torn. Déjà, ça sera passé par remporter le championnat, remporter la Coupe de Suède et bien sûr remporter la Champions League. Peut-être l'Euro Cup 2, peut-être l'Euro Cup aussi au passage. Ça va peut-être être dur, ça va être long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le championnat, dans un premier temps, ça va être l'objectif de bien le pérenniser, de commencer à choper sur la scène internationale. Je rappelle qu'il faut énormément de Suédois au club aussi pour progresser en Suède. Tu n'as pas le droit de recruter plein d'étrangers comme on l'a fait à l'Ajac. Ce sera d'autres problématiques, mais aussi quand même, il y aura forcément la Coupe d'Europe qui sera ce petit grain de sel, cette petite épice qui nous fera du bien. À terme, on dominera le championnat, en tout cas je l'espère, suédois. Donc les vidéos, ça tarderont beaucoup plus sur des matchs très importants du championnat, des matchs de coupe, mais aussi les matchs bien sûr de la Ligue des Champions ou de l'Europa League. Je vous montrerai moins les matchs de championnat puisque c'est un peu comme à l'Ajax. À la fin, il y aura peut-être moins de savoir, il y aura des 5-0, 6-0 peut-être à tous les matchs. Mais le but, ce sera bien sûr la Ligue des Champions. Est-ce que le Grinch soulèvera la coupe avec Thorne ? Je ne sais pas. Je vous laisse un petit peu me dire ce que vous pensez de ce projet. Je sais que c'était hier quand je l'annonçais, un grand plaisir pour nombre d'adjoints de vous annoncer que je retournais à Thorne et que c'était comme si on n'avait jamais quitté Thorne. Moi, ça me fait un petit quelque chose. J'avais cette idée derrière la tête depuis un long moment et je suis très heureux d'avoir terminé la carrière en faisant partie de rien jusqu'à l'Ajax et gagner la Ligue des Champions. Mais le nouveau challenge, c'est de gagner avec Thorne IF, cette Ligue des Champions. J'espère que ce projet va vous plaire. Je peux déjà vous dire aussi certaines choses. C'est que demain, à 11h, sortira la FAQ avec moi en cuisine et aussi avec du maté. Vous allez voir, c'est un petit truc un peu sympa, un peu décalé, sans prise de tête comme d'habitude, pour vous répondre à vos questions, au maximum de questions que vous m'avez posées. Il y aura bien sûr le retour de l'expérience. Il y aura bien sûr du Kingdom Come. Gros live, les gars, prévu dimanche soir. Dimanche soir, gros, 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 gros live. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais ça peut être peut-être aux alentours de 18h, jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, jusqu'à 2h. Enfin, un live qui va bien durer 6-7h où on fera du Kingdom Come. Peut-être on parlera de choses et d'autres dans la nuit. C'est toujours propice à ça. Je voudrais vraiment vous remercier. Vous remercier parce que vous m'avez fait vivre une aventure, que ce soit de Thorne à Lens et à l'Ajax, exceptionnelle. Vous êtes pris au jeu et je sais que vous avez un amour particulier pour Thorne comme je l'ai. Et ça va faire extrêmement plaisir de retourner en Suède, de retourner là-bas et d'essayer de faire grossir le club, les infrastructures, de sortir des jeunes, de jouer avec cette équipe-là. Je rappelle l'année dernière, on n'a pas été champion. C'est-à-dire que l'année où on part de Thorne, on échoue à 3 points de Yougarden et c'était un championnat quand même assez serré. Il y aura des recrues, je vais essayer de bosser. Philippe a déjà pas mal bossé sur le recrutement, il m'a sorti un truc assez sympa. Ça veut peut-être tirer, se séparer de Doug pour avoir 4-5 millions d'euros et recruter. Je peux peut-être vous l'annoncer, mais peut-être quelqu'un qui était à Lens, milieu de terrain, je ne sais pas. Peut-être on va pouvoir, comme c'est la même save, il y a des joueurs qui sont là. On peut parler, il y a Deuzanne qui a 17 ans, il y a des joueurs qui sont là. Il y a déjà Rulliano Junior, on va essayer de ne pas reprendre forcément tous les mêmes joueurs. Il y en aura quelques-uns. Je pense par exemple au Choi. Le Choi pourrait être de retour à Thorne, enfin de retour, pourrait aller à Thorne au lieu d'aller à Lens. Ça lui fera peut-être une toute autre carrière avec peut-être une ligue des champions pour lui qu'il n'a pas pu acquérir à Lens. En tout cas, voilà, on est parti avec Thorne. Le but, ça sera de renforcer l'effectif, de s'appuyer sur les joueurs suédois. On est en plein mois de décembre. J'avais quitté le 24-25 décembre, je crois, si je ne me trompe pas, Thorne. Donc la compétition commence en février. Donc on a vraiment le temps de mettre en place le nouvel effectif, de bosser un petit peu tout ça. Donc on repart avec des vidéos à 18h chez Thorne, enfin ou plutôt à Thorne. Club que j'espère visiter de tout mon cœur. Aller là-bas à Lund, visiter les installations et rencontrer les joueurs. Ça sera d'autant plus sympa si on remporte la ligue des champions d'ici là. En tout cas, voilà, je voudrais vraiment, 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 les gars, vous remercier d'avoir été là depuis le début. Que ce soit sous forme de suivi. Si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Ce n'est peut-être rien pour toi, mais pour moi, c'est un gros soutien. Si tu es abonné, merci à toi. Tu peux laisser des commentaires et des pouces bleus. Ça monte la chaîne, etc. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de soutien. Et si après, tu es socio, je te remercie. C'est un soutien indéfectible. Et je remercie tous les gens qui se sont abonnés en tant que socios. C'est dans la barre de destruction si tu veux. C'est un kebab par mois que tu m'offres. Et c'est un soutien financier qui me permet de réaliser des projets de fous. Comme voilà, aurait dû se faire dans moins d'un mois, le 8 mai, partir à Lund et voir Thorn, voir le Grinch, etc. Jouer. Ça ne se fera pas, mais ça se fera une autre fois. C'est que partie remise. En tout cas, voilà, le nouveau projet. Je vous ai à peu près tout expliqué. Et on va aller à Thorn avec l'objectif d'abord de pérenniser le club et d'être champion. Puis de devenir le meilleur club de Suède. Remporter peut-être l'Eurocup 2, peut-être appeler l'Europa League et la Ligue des Champions. S'il faut, ce n'est pas grave. En tout cas, je sais qu'on va vivre des moments d'émotions particuliers. Il y aura des lives où on va jouer des matchs de championnat. Parce que peut-être le championnat sera moins intéressant, comme je vous l'ai dit, au fil des années. Mais ça, vraiment, 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 les gars, on va le faire petit à petit. Et ça sera peut-être dans 4-5 ans qu'on dominera le championnat. Donc, en attendant, à 18h, on va retrouver le rythme de vidéo classique avec Thorn. C'est un putain de plaisir de faire ça. Je n'avais qu'une hâte, c'était de vous l'annoncer. Voilà, c'est chose faite. J'espère que vous êtes extrêmement emballés comme je le suis. Je vous remercie du fond du cœur d'être là depuis le début. Je vous dis à demain, 18h. Je vais parler un petit peu du Mercato demain. Et il y aura les matchs qui vont arriver très vite. Je vous aime. Merci. Prenez soin de vous. Et à demain, 18h, pour du Thorn. Oh !